Coucou mes prétis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je partage avec vous, m'ont tracé le patron de cette magnifique tunique que je porte actuellement. C'est une abonnée qui m'avait envoyé cette photo, ça c'est la photo originale de la tunique qu'elle avait vue sur internet. Et elle voulait savoir comment est-ce qu'elle pouvait tracer le patron. Donc voilà, elle m'a contacté et elle m'a écrit. C'était dans le cadre des tutoriels personnalisés. Et je l'ai aidé à faire ceci, elle a payé sa commande et elle a eu son, voilà, elle a eu son tracé quoi. Et en plus de cela, elle m'a dit, Irène, tu peux partager cela avec les autres. Ce que je trouve vraiment généreux de sa part. Donc voilà, il faudra lui dire merci. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais également des tutoriels personnalisés. Si tu as vu un modèle, tu ne sais pas comment le travailler, comment transformer ton patron pour arriver à ce modèle. N'hésite pas à me contacter. Je pense qu'il y a un lien dans la barre description, tu verras mes prix. Alors cette tunique, vous pouvez la réaliser avec n'importe quel tissu qui n'est pas élastable. Très important. Moi, je l'ai réalisé sur du wax, voici le rendu, voici ce que ça donne, c'est vraiment joli. J'aime bien le rendu avec les boutons sur le côté. Ce tissu wax me vient de chez ma boutique wax. Je vais laisser le lien dans la barre description. Je ne sais pas s'ils ont encore ce motif, c'est un motif bogolant. Très, très joli. Le tissu est de très bonne qualité. Je vous laisse le lien dans la barre description pour toutes celles qui cherchent ou acheter le tissu wax. Ça, c'est aussi un partenaire que je vous recommande. Voilà, place au tuto. Alors la première étape, c'est de prendre ces patrons de corsage de base, de devant et de dos et de les recopier. Je vais d'abord tracer une ligne de repère et c'est par rapport à ça que je vais recopier mon patron de devant. Donc là, avec la ligne de repère d'épaule et la ligne du milieu, je retrace tout le patron. Je replace la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de bassin. On va commencer par modifier au niveau de l'épaule. Donc sur cette partie, je vais remonter de 1 cm et je vais retracer mon épaule. Donc là, je suis remontée de 1 cm et j'ai retracé l'épaule. Maintenant, la prochaine étape, c'est de créer le col bateau. Pour créer le col bateau, on va rajouter la profondeur au niveau du milieu devant et également ici. Ici, pour faciliter la tâche, tu commences à mesurer à partir d'ici 10 cm jusqu'à 12 cm pour vraiment avoir un joli col large. Donc à partir d'ici, je mesure 10 cm minimum jusqu'à 12 cm maximum. Et ici, je vais mesurer 4 cm en commençant par ici. Et puis, on va retracer l'encolée. Donc voici la nouvelle encolée. Quand tu traces l'encolée, fais en sorte qu'ici, tu as au minimum de 3 cm plat. Donc ça doit être vraiment plat ici et puis faire la courbe comme ça. Je vais barrer ceci pour montrer que cette partie n'existe plus. Maintenant, on va déterminer la longueur de la manche. Donc tu vas mesurer sur toi la longueur de ta manche. La longueur de ta manche, généralement, commence à partir de la manchure. Donc tu vas créer la longueur de ta manche. A partir d'ici, de la nouvelle épaule, je vais prolonger la longueur de ma manche. Fais bien en sorte que ça soit bien aligné. Voilà la longueur de ma manche. Maintenant, je vais prendre le tour de ma manche divisé par 2. Le tour de mon bras divisé par 2, là où la manche va s'arrêter. Le tour de mon bras divisé par 2, plus 2,5 cm de valeur d'essence. Et cette valeur, je vais la placer ici, là. Je vais tracer une ligne perpendiculaire à celle-ci. Maintenant, on va tracer une ligne repère et on va la prolonger, là. C'est juste une ligne imaginaire. Comme ça, là. En traçant cette ligne imaginaire, fais en sorte qu'elle soit parallèle à celle-ci. D'accord ? Ok. Ensuite, il faut revenir sur la ligne de poitrine. Tu vérifies tes mesures. Tu dois faire ton tour de poitrine divisé par 4. La valeur que tu vas trouver, tu rajoutes 2,5 cm de valeur d'essence. Donc, cette ligne doit être ton tour de poitrine divisé par 4, plus 2,5 cm. Sur ton patron de base, ça peut être moins. Donc, tu vas juste compléter la ligne pour que le résultat soit pareil. Et tu fais pareil pour le bassin. Ton tour de poitrine divisé par 4, plus 2,5 cm de valeur d'essence. Si ça n'atteint pas, tu vas rajouter le surplus. Et pareil pour la ligne de taille. Si ta taille est plus grande que ton bassin, c'est la valeur de ta taille qui sera la plus grande valeur sur le patron. Donc là, également, ta ligne de taille n'est pas vraiment très nécessaire. Donc, lorsque c'est fait, tu vas juste connecter cette ligne à celle-ci. Donc, connecter cette ligne à celle-ci. La ligne de poitrine à la ligne de bassin. Et maintenant, on va juste créer, voilà, un arrondi pour la manchure. Et pour cela, sur cette intersection, tu vas tracer une diagonale de 2,5 cm à 3 cm et retracer ici comme ça. Voilà, là, 2,5 cm et juste se joindre le taux pour que ça te fasse une jolie courbe. C'est fait, maintenant, on va créer la pâte de boutonnage au niveau de cette partie. Rappelle-toi que cette partie n'existe plus. Mais avant de créer la pâte de boutonnage, on va créer cette partie, la découpe. On va créer une découpe ici, mais ça sera à partir d'ici, là. Donc, tu vas mesurer la mesure que tu as là. Et c'est elle que tu vas mesurer également ici. Donc, la mesure d'ici, chez moi, ça donne 6 cm. Jusque-là, également, 6 cm. Et on va créer la découpe. Je ne sais pas encore aller plus, mais sinon, ça va bailler. Donc, je préfère que tu se fasses comme ça. Et tu crées l'encolure qui sera la découpe du haut. Maintenant, sur la nouvelle encolure, là, sur la découpe, tu vas mesurer une valeur de 1 cm au minimum à 2 cm. Et tu vas marquer le point, là. Le point, là, j'ai marqué. J'ai pris 2 cm. Et maintenant, tu vas prendre ces 2 cm. Tu vas venir rejoindre ici. Voilà, on a donc cet effet-là. Maintenant, on va remonter ici et on va créer notre pack de boutonnage. Pour créer la pack de boutonnage, c'est très simple. On va tracer une ligne parallèle à celle-ci. Une ligne de 2 cm à 2,5 cm maximum. Voilà la ligne parallèle qui est tracée. Maintenant, il faut juste matcher l'encolure, retracer l'encolure comme ça. Et... Donc, voilà la pack de boutonnage qui est créée. La minimum 2 cm à 2,5 cm. Donc, voilà, c'est ici que on va placer les boutons. Donc, voilà, ici, tu vas placer tes boutons. Maintenant, on va créer la parementure de la manche. Pour la parementure, tu prolonges 3 cm et tu retraces. Donc, voilà, notre parementure est là. Maintenant, on va retrouver... On va retourner sur le bas du top. Et je vais créer une... Je vais remonter ici de 2,5 cm. Et on va retracer une courbe comme ça, là. On monte là et... Retracer là. Voilà. Alors, tout le patron est terminé. Ce patron sera utilisé pour le dos et le devant. Donc, tu ne vas que tracer comme ça. Dès que tu as fini de transformer comme ça, on va découper toutes les pièces. Si le patron, il y a la possibilité de faire une découpe, ici. Ça dit que tu vas faire, genre, 2 tons de tissu, si tu veux. Donc, tu vas faire la découpe, là. Soit tu cours en une pièce comme ça. Je vais numéroter des pièces pour que ce soit plus facile à repérer. Bon, je vais commencer d'abord par couper tout le patron. Je vais mettre aussi là en rouge. Comme ça, c'est plus visible. Je vais couper tout le patron. Je vais commencer par découper tout le patron. Tout ça là. Ne coupe pas ici. Coupe comme ça là. Voilà le patron découpé. Je vais numéroter les pièces. Voilà, j'ai numéroter les pièces pour que ce soit facile pour toi. Là, c'est 1, numéro 1, 2, 3. Encore, tu veux une découpe. Si tu ne veux pas une découpe, ça sera 2 pour tout. 4, la patte de boutonnage et 5 ici, là. Donc, je vais couper toutes les pièces. Voilà toutes les pièces qui sont découpées. Comme je l'ai dit, ici, c'est facultatif. Si tu veux découper, tu découpes. Ça te fera 2 tons. D'accord ? Maintenant, pour le dos, la seule différence avec le dos et ce patron, c'est juste que sur le dos, on aura besoin de toute l'encolure. Et pour le devant, on va juste plier là. On aura besoin de l'encolure qui s'arrête ici comme ça. Ça sera pour le devant. Et pour le dos, on aura besoin de tout. C'est la seule différence. Mais sinon, le patron reste le même pour le devant et pour le dos. C'est une autre fois, je vais retracer les patrons et rajouter les marges de couture. Donc, voilà tout le patron. Pour la découpe du col de devant, on va rajouter 1 cm de valeur de couture partout. Sauf à ce niveau, tu vas rajouter 2 cm de valeur de couture. Et on aura besoin de 4 pièces comme ceci. Pour le dos, on aura besoin de 2 pièces et ça sera coupé au pli. Ne pas oublier de rajouter 1 cm de valeur de couture partout. La parementue sera également coupée au pli à ce niveau et on aura besoin de 2 pièces. La pâte de boutonnage sera également coupée au pli et on aura besoin de 4 pièces. Et cette pièce du patron, on va la couper 2 fois. Ça va représenter la partie de dos et la partie de devant. A chaque fois, il ne faut pas oublier de rajouter les valeurs de couture partout. Donc, voilà toutes les pièces du patron. Tu dois te retrouver au final avec 5 pièces de patron. Donc, n'hésite pas à retourner dans la vidéo pour voir combien de pièces tu as besoin pour chaque patron. Combien de fois tu dois couper. Ok. Prochèlement, je partagerai avec vous comment couper les pièces sur le tissu. Comment monter nos vêtements pas à pas. Vraiment à pas de tortue. Là, j'exagère. Comment pas à pas. Et voilà, vous verrez comment est-ce que ça se passe. Pour celles qui peuvent déjà coudre leurs vêtements, n'hésitez pas. Allez-y. Mais pour celles qui hésitent, celles qui ont peur, celles qui ne savent pas comment est-ce que ça va se passer, Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo où tout sera expliqué. Mais vraiment, le bé à bas. Ceux qui sont intéressés par ce patron, ceux qui ont aimé ce patron, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et aller tracer vos patrons. Les beaux jours arrivent, c'est déjà là. Ok. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501